Couturières, couturiers, bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! C'est un tuto de couture que je vous propose aujourd'hui. On va coudre ensemble ce truc-là. C'est une serviette porte-couverte. Regardez, vous défaites le petit lien qu'on va fabriquer. Hop, attendez, je vais le faire dans votre sens. J'espère que c'est dans le bon souhait. Hop, et vous avez vos couverts qui sont prêts à être utilisés. Vous les sortez, vous mangez avec. Une fois que vous avez terminé, on s'essuie un petit peu la bouche parce qu'on a mangé n'importe comment. Et vous pouvez remettre vos couverts sales à l'intérieur, refermer votre serviette. Ça part au lave-vaisselle, ça part au lave-linge. Tout le monde est content, on y va pour la couture. Pour coudre cette serviette porte-couverte, il va nous falloir deux types de tissus. Le premier qui va se retrouver à l'extérieur et également pour bloquer les couverts, c'est du coton, de la popeline, de la crétonne, du coton premier prix, ce que vous voulez. On s'en fiche un petit peu. Et pour la serviette à proprement parler, on va utiliser du tissu éponge. Moi, j'ai choisi du nid d'abeille. C'est ce tissu avec cette espèce de gaufrage qui est plutôt absorbant et du coup idéal pour faire une petite serviette de table. On passe à la découpe des tissus et pour que ce soit plus simple, je vous conseille de découper vos pièces en priorité dans le coton. Pour la serviette, on va avoir besoin d'un carré de 27 cm de côté. Donc avec votre règle et un petit stylo qui s'efface ou pas d'ailleurs puisque vous allez couper sur le trait, vous tracez un carré de 27 cm avec de beaux angles droits. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez découper tout le tour. Ensuite, nous allons passer à la pièce qui sert à bloquer les couverts sur la serviette. Cette pièce, on va en avoir besoin deux fois et on va la découper en symétrie. C'est-à-dire qu'on aura une pièce dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Mais d'abord, je vous montre la forme qu'elle a. Il va y avoir un grand côté de 16 cm de hauteur et une base de 12 cm avec entre les deux un bel angle droit. Le côté opposé à celui de 16 cm fait 12 cm. Et ensuite, vous reliez les points pour refermer votre quadrilatère. Allez, on révise un petit peu la géométrie. Quatre côtés quadrilatères. Ensuite, je vous l'ai dit, cette pièce, on va en avoir besoin deux fois, mais deux fois en symétrie. On va donc replier le tissu sur lui-même. Pour éviter que ça bouge lors de la découpe, on épingle les deux parties. On rajoute des poids. Enfin bref, vous vous arrangez pour que lorsque vous découpez, le tissu du dessous ne glisse pas. Et que du coup, l'une des deux formes soit un peu bizarre. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tout autour. Et ainsi, on a bien deux pièces. L'une dans un sens, l'autre dans l'autre. C'est parfait. On passe à la découpe de la petite bande qui va servir à refermer la serviette porte-couverte. La bande de tissu fait 40 cm de long sur 4 cm de large. Et pour le tissu extérieur, le petit tissu en coton, c'est terminé. On va avoir besoin maintenant de découper une fois le grand carré dans le tissu éponge. Pour éviter de tracer sur du tissu éponge, ce qui n'est jamais une très bonne idée. Je vous propose de placer le premier carré de 27 cm de côté que nous avons découpé dans le tissu fleuri. De le poser directement sur le tissu éponge, de l'épingler ou de le maintenir avec des poids. Et de découper tout autour. Et cette fois, c'est bon. On a bien toutes nos pièces pour la couture de cette serviette porte-couverte. Nous allons commencer la couture en nous attaquant à la bande qui servira à refermer la serviette. On la place envers face à soi. On la replie sur elle-même, sur son long côté, en son milieu. On donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On réouvre la bande et on vient replier chacun des longs côtés. Et on place ce bord brut sur le centre qu'on vient de marquer. A nouveau, on donne un coup de fer à repasser. On fait la même chose de l'autre côté. A l'une des extrémités de la bande de tissu, nous allons rabattre sur 1 cm le bord vers l'intérieur. Comme ceci. Donnez un coup de fer. Et en fait, ça évitera d'avoir des bords bruts à l'extrémité de votre cordon, de votre lanière. Et ça évitera du coup que ça s'effiloche et que ça fasse un peu sale. Et on replie la pièce en son milieu. Et ainsi, on a une bande comme ceci assez étroite, mais pas trop non plus, sur laquelle on va passer une couture tout le long, juste là. A la machine à coudre, on pique au point droit avec le pied presseur standard. Et on est au plus près du bord de la bande. Et alors, je vous conseille de faire attention aux griffes d'entraînement. La bande étant assez fine, il se peut qu'elle ne soit pas prise par les griffes d'entraînement. Ce qui est problématique, puisque du coup, elle n'avancera pas sous la machine à coudre. Donc vous faites bien attention à ce que votre bande soit saisie par les griffes sous la machine à coudre. Sinon, vous ferez du sur place. Vous piquez tout le long et on va commencer notre couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Hop ! Petite pause dans ce tuto. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube ? Je pose la question parce qu'il y a une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos et qui n'est pas abonné. Alors, ça me fait plaisir que vous regardiez. Ça me ferait encore plus plaisir si vous pouviez vous abonner. C'est gratuit, c'est le gros bouton rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer. Allez, je ne vous embête pas, on continue. Et on s'attaque maintenant à la pièce qui va bloquer les couverts à l'intérieur de la serviette. Vous la positionnez endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit. On vient placer l'autre partie et vous voyez que c'était important qu'elle soit découpée en symétrie. À la machine à coudre, on va piquer ici et là et uniquement ces deux côtés. On est toujours avec le pied presseur standard, le point droit. Cette fois, on pique à 1 cm du bord. Est-ce qu'on commence par un point d'arrêt ? Oui, bien sûr ! On pique tout le long et à un moment donné, vous allez arriver dans un angle. Pour coudre un angle, on s'arrête à 1 cm de l'extrémité. On laisse l'aiguille planter. On relève le pied presseur. Vous tournez votre ouvrage de façon à vous retrouver bien parallèle à la suite de la couture. Vous rabaissez votre pied presseur et vous continuez jusqu'au bout et vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant dégarnir l'angle, c'est-à-dire couper l'excédent de marge de couture au niveau de l'angle pour éviter les bourrelets par la suite. Avec votre paire de ciseaux, vous venez donc couper dans les marges de couture sans couper la couture que nous venons de faire. Et on va retourner la pièce sur l'endroit en lui donnant une jolie forme. Un petit coup de fer à repasser pour que ce soit nickel. Et nous allons piquer la pièce sur la serviette éponge. Vous positionnez le carré de serviette éponge endroit face à vous. Si vous n'arrivez pas à distinguer l'endroit de l'envers, vous faites comme moi, vous placez la pièce telle qu'elle vient. Et par-dessus, on va placer la partie qui bloque les couverts que nous venons de coudre. Vous faites coïncider les bords et l'angle dans l'un des coins de la serviette. Peu importe lequel, c'est un carré. Vous épinglez. Et à la machine, on va simplement piquer au point droit, juste ici. Mais cette fois, on va essayer de piquer au plus près du bord. Et tant qu'on en est à faire de petites coutures, on va également poser la lanière qui servira à refermer la serviette. Pour cela, vous repérez la partie rabattue qu'on a cousue de façon à la mettre à l'extérieur. Et l'extrémité ayant encore les bords bruts. Vous venez la poser au milieu du côté opposé de votre serviette éponge, juste là. Vous épinglez. Et on va piquer à la machine à 0,5 cm du bord au point droit. Pour la couture de la pièce qui bloque les couverts, on est donc au point droit au plus près du bord du tissu. On débute et on termine sa couture en faisant un point d'arrêt. Vous prenez bien votre temps pour que la couture soit jolie et bien droite. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et vous devriez avoir ceci sous les yeux. Avant d'aller plus loin et de terminer cette serviette, nous allons former les trois compartiments qui coinceront par la suite les couverts. Pour cela, avec une règle, vous venez marquer des repères en partant de la couture que nous venons de faire sur cette pièce. Et on va placer un repère tous les 3 cm. En gros, on ne va en placer que deux parce qu'ensuite, ce sera dans les marges de couture. Donc, vous venez placer un premier repère à 3 cm de la couture et un second repère à 3 cm à nouveau. Vous tracez deux belles droites. Et nous allons coudre sur ces lignes que nous venons de tracer au point droit. A la machine à coudre, on pique donc sur les deux traits que nous venons de faire avec le point droit. On débute et on termine ces coutures en faisant des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Pour que la prochaine couture se passe sans encombre, je vous propose de rouler le cordon pour éviter qu'il ne se prenne sous votre machine à coudre. Faites un petit cercle, vous mettez une petite pince, une petite épingle pour éviter que ça bouge. Et par-dessus, endroit contre endroit, vous venez placer le dernier carré dans le coton. Vous alignez bien tous les bords. Et à la machine à coudre, on va piquer tout autour. En laissant une ouverture, un peu où vous voulez, moi je vais la mettre sur le dessous juste ici, mais ça pourrait être sur n'importe quel côté. Ouverture qui va nous servir par la suite à retourner la serviette sur l'endroit. L'ouverture, elle doit faire une dizaine de centimètres, voyez, pas plus, pas moins, pour être à l'aise lorsque vous allez retourner la serviette sur l'endroit. A la machine à coudre, on pique au point droit à un centimètre du bord avec le pied presseur standard. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. Lorsqu'on arrive dans un angle, comme tout à l'heure, vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied presseur, vous faites tourner votre ouvrage à 90 degrés, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture. Et lorsque vous avez quasiment fait tout le tour, vous n'oubliez pas de laisser une ouverture d'une dizaine de centimètres, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. On va à nouveau dégarnir les angles, c'est-à-dire retirer l'excédent de marge de couture d'un coup de lame de ciseau comme ceci. Et par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne la serviette sur l'endroit. Avec un petit outil, moi j'utilise ce truc-là, mais une aiguille à tricoter ou une baguette chinoise fera également l'affaire. Vous venez repousser les angles pour leur donner une jolie forme. On va rentrer les marges de couture de l'ouverture que nous avions laissée. On met une petite épingle. Le top, c'est de passer sur votre table à repasser pour bien aplatir les coutures. Et on va faire une surpiqure sur tout le long. Surpiqure qui va nous servir, entre autres, à refermer l'ouverture que nous avions laissée. A la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, le point droit. Cette fois, on pique au plus près du bord. On débute et on termine sa couture en faisant des points d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et votre serviette porte couvert est terminée. Bravo à vous et bon appétit ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos depuis six mois, je propose un mot mystère. Un mot qu'on se partage dans les commentaires de la vidéo. Un mot de couture, du vocabulaire de couture. Qui vous permet, vous, de découvrir ou de vous remémorer des mots un peu bizarres en couture. Et moi, ça me permet également de voir les personnes qui vont réellement au bout des vidéos. Parce que du coup, dans les commentaires, j'ai toutes les personnes qui me mettent le mot mystère de la vidéo. Et du coup, je vois quelles sont les personnes qui vont réellement au bout des vidéos. Et qui ne sont pas juste là à picorer du tuto sans arriver jamais à la fin. Enfin, le mot de cette vidéo, c'est embut. Et l'embut en couture, c'est l'excédent de tissu qu'on a, notamment en haut des manches, juste ici. Ce qui donne l'impression, en fait, que lorsqu'on veut assembler une manche à une emmanchure, que la manche est trop grande. L'embut nous sert à avoir un petit peu d'aisance à cet endroit-là. Si le haut de la manche faisait la même taille que l'emmanchure, vous n'auriez pas d'aisance au niveau de la couture. Il y a du coup cet excédent de tissu, qu'on appelle donc l'embut, qu'il va falloir résorber lors de la couture. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, me permettre d'en vivre un petit peu mieux, de continuer à faire ce que je fais en étant serein, vous pouvez donner un petit peu d'argent une fois ou chaque mois via YouTube. C'est le bouton qui est à côté, le bouton rejoindre, qui doit être par là normalement, gris-bleu. Ça fait plaisir. Merci beaucoup si vous pouvez et aucun souci si ça n'est pas possible pour vous. Je le comprends parfaitement. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture ! Bye bye !